Le non-respect des prix bordschants fixés par le gouvernement ivoirien a été une réalité pendant la campagne précédente. Même s'ils disent leur satisfaction des prix fixés pour la campagne 2023-2024, les producteurs interpellent le gouvernement sur le respect des prix d'achat. Ce que nous avons rencontré à la 6e édition du SARA invite l'État de Côte d'Ivoire à un meilleur contrôle sur le terrain, mais aussi de barrer la route au pisteur. C'est toute une joie et notre espoir aujourd'hui, c'est de voir cette joie s'allonger, c'est de voir cette joie continuer tout le long de la campagne, parce qu'en même temps que nous sommes heureux, nous avons aussi la crainte et la peur aux ventes, parce que généralement les prix ne sont pas respectés sur le terrain. Et nous, on décide réellement de prendre nos dispositions, parce que l'État nous a toujours fait faveur, ce sera à nous maintenant, en tant que responsables d'organisation, responsables syndicales, de prendre nos responsabilités pour que ces prix soient appliqués. En Côte d'Ivoire, le non-respect du prix garanti au producteur est passible de poursuite judiciaire. Pour rappel, le prix garanti au producteur de cacao au cours de la campagne 2021-2022 était de 825 francs CFA le kilogramme, et celui du café était fixé à 700 francs CFA le kilogramme sur la même période. Sous-titrage Société Radio-Canada